Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Vagrant Story. On se retrouve encore une fois pour les magies, sauf que cette fois-ci on s'attaque à la catégorie enchanteur, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Alors vous avez tout simplement 4 magies pour pouvoir enchanter votre arme, et 4 magies pour pouvoir enchanter votre armure. Alors à chaque fois d'éléments différents bien évidemment, donc vous avez air, feu, terre et eau. Donc c'est dommage, on n'a aucune magie pour pouvoir s'enchanter en lumière ou en ténèbres, que ça soit en weapon ou en armor, donc ça c'est assez regrettable, vous avez quand même les 4 éléments principaux je dirais, même si sur certains boss ce serait très très utile de pouvoir s'enchanter en lumière ou en ténèbres, notamment contre les morts vivants qui ont souvent une liaison ténèbres à la part du temps, donc ça sera assez utile. Donc vous allez voir qu'il y a très peu de magie ici à choper en dehors de l'histoire, donc j'en aurais que 2 à vous présenter, donc il s'agit de Pyro Weapon et Aqua Weapon, alors c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup ici, la plupart se chopent au cours de l'histoire, donc je vais justement vous les décrire assez rapidement, donc pour Aero Weapon, vous la choper contre le décapote du souterrain ouest, donc le premier crab géant que vous rencontrez, Terra Weapon, vous la choper contre Grissom dans la forêt des Lucioles, Aero Armor, vous la choper contre le Terracrator de la forêt des Lucioles, encore une fois, Pyro Armor, vous la choper contre le Sulfure de la minorée de chaussée, donc dans la même zone sur laquelle je suis actuellement, Terra Armor, vous la choper contre le Démon de la minorée de chaussée, donc encore une fois dans la même zone, et Aero Armor, vous la choper contre l'Aquacrator à la carrière de chaussée, donc ça c'est presque à la fin du jeu je dirais, donc ici je vais commencer par Aqua Weapon, qui est la première magie élémentaire, je dirais hors histoire que vous pouvez choper, je l'ai déjà montré en vidéo, pareil pour le boss justement, qui était normalement dans la salle juste après, donc ici la salle en face de moi, vous avez normalement un boss d'esprit, un esprit feu, en fait je ne me rappelle plus exactement de son nom, non je ne me rappelle plus, donc ici justement dans la pièce en face, alors je vous montre quand même où je suis, parce que là c'est bien beau tout ça, mais je ne vous dis même pas où est-ce que je suis, alors vous avez Mort de Tunnel tout simplement, donc c'est ici qu'il faut se téléporter, et en mettant votre carte dans le sens de l'Est, vers l'Est tout simplement, vous regardez un petit peu la boussole en bas à gauche, vous vous mettez vers l'Est, donc face à la pièce pour l'éternité, et dans cette pièce vous allez pouvoir choper l'Aqua Weapon, donc qui sera très utile justement pour le boss esprit feu, qu'il y a juste après normalement dans l'histoire, donc c'est pour ça qu'en fait j'en avais déjà parlé au cours d'une vidéo annexe, parce que cette magie est très 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 utile, donc c'est surtout Pyro Weapon, vous allez voir qui est assez dur à choper, parce qu'elle ne fait vraiment pas partie de l'histoire, et assez bien cachée, il faut vraiment revenir en arrière pour pouvoir la choper, donc ici vous voyez qu'il y a des sortes de petits, alors je ne me rappelle plus leur nom non plus, c'est assez dommage, je ne connais pas encore vraiment le bestiaire par cœur, encore une fois, il y a certains ennemis que je retiens bien les noms, mais d'autres non, alors ici hop, on va se presser d'ouvrir le coffre avant que le mimique nous attaque, ah c'est un coffre solé par magie, alors d'ailleurs la magie anti-saut, si je me rappelle bien, je me demande si à la force d'obtenir de l'intelligence sur vos stats, ou alors de l'agilité, vos stats d'ouvrir un coffre augmentent, si au final vous finissez avec un pourcentage de sens de 100%, je ne pense pas, parce que arrivé à ma cinquième partie, même avec beaucoup d'intelligence, vous voyez que je suis toujours à 58%, il me semble que lors de ma première partie, je faisais le même pourcentage, donc ici vous voyez qu'on choppe un hectare intelligent, justement, j'en parlais, et vous avez un grimoire ondine, justement pour l'aqua weapon, donc voilà, donc une magie très simple à choper, mine de rien, donc là je vais vite me barrer avant de me bouffer un omnes, hop, et je vais vous présenter maintenant pyro weapon, ce sont des, ici j'ai vraiment pas grand chose à vous présenter, il y a vraiment beaucoup de magie qui chope au cours de l'histoire, alors, vous allez voir qu'en plus pyro weapon n'est pas très très dur à choper, donc il suffit de se les téléporter au bas fond, tout simplement, donc à la mine niveau 1, donc on est toujours quasiment dans la même zone, puisqu'on est toujours à la mine, alors ici il faut faire attention, parce qu'on va tomber sur deux spectres, plus un varon lord, tac, je vais m'empresser d'éclater, donc là il faudra la clé fer, alors je ne sais plus exactement où est-ce qu'on la chope cette clé, il me semble qu'on la chope dès lors de votre première partie, de toute façon les clés sont obligées à choper la part du temps, enfin vous êtes obligés de les récupérer, sauf lors de votre deuxième partie, tout ce qui est clé annexe, donc les clés platines, etc, donc ça par contre je ne sais pas si elle en fait partie, mais il me semble que la clé fer, vous la chopez lors de votre première partie par contre, donc il faudra revenir ici une fois que vous aurez la téléportation, donc ça c'est une magie que vous pouvez obtenir lors de votre première partie sans aucun problème, bien évidemment, donc du coup dans ce coffre que vous pouvez voir juste ici, vous avez le grimoire salamander, qui est tout simplement le grimoire qui contient pyro weapon, et qui vous sera très très utile, notamment contre le boss aquacrator, j'en parlais tout à l'heure, boss qui vous donne également aqua armor, donc c'est un boss de type haut tout simplement, et tous les boss d'esprit haut ou alors de liaison haut, ce sera utile d'avoir pyro weapon pour pouvoir les battre, donc voilà, c'est très très simple pour les grimoire, pour les magies de type enchanteur, parce qu'elles sont assez faciles à récupérer, vous en avez pile 8, donc tout simplement 4 pour l'arme, et 4 pour l'armure tout simplement, donc là je me trompe encore de catégorie, je m'excuse, je les aurais toutes faits en fait, avant de pouvoir vous montrer un petit peu ces magies, donc voilà, donc 4 magies pour l'arme, et 4 magies pour l'armure, donc voilà, c'est tout simple, il n'y a que 2 grimoires à récupérer, ils sont tous les 2 dans la mine, donc voilà, petite vidéo pour vous présenter les magies enchanteurs, donc là on va passer à du plus sérieux, puisque maintenant je vais passer à toute la catégorie sorcier, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, c'est assez du lourd en fait, il y a vraiment pas mal de magie encore une fois, donc on en a vraiment beaucoup, donc je vous les présenterai lors de cette prochaine vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura aidé pour les magies enchanteurs, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à poster un commentaire, ou à m'envoyer un message privé directement si vous préférez, et je vous répondrai le plus rapidement possible, et le plus rapidement possible, je pense que c'est le mieux que je puisse faire de toute façon, et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Vagrant Story, et n'hésitez pas si vous avez des questions, allez, à tout de suite !